alors mes petites astuces pour le point du i et par exemple les accents manquants sur les polices qui ne gèrent pas les lettres accentuées alors moi quand je découpe en fait je n'aime pas avoir les points du i à part ça me casse les pieds parce qu'une fois sur deux je les perds au moment de coller je les retrouve donc en général ce que je fais c'est que je les rapproche pour que ça touche la lettre et je refais souder par dessus ce qui fait que on voit quand même le point du i mais il sera pas séparé du reste du mot et pour l'accent en fait je trace un rond au dessus un petit ou un ovale comme on veut alors là je vais faire un zoom pour que vous voyez bien ce qui va se passer et donc sur ce rond que j'ai tracé je fais un clic droit éditer les points dans ce qui fait que je vais avoir les mal et points de traçage qui m'intéresse je viens d'entraper un et je vais les tirer alors oui il ya deux petits deux petites barres bleues sur les côtés ça permet de changer un petit peu la courbe donc on pourrait faire un truc dans ce genre là sur le côté vous pouvez gérer donc parce que vous voyez que là c'est plutôt arrondi si vous voulez que ce soit lisse vous cliquez sur aplanir sur ce point là également et vous aurez quelque chose de très tranché si vous préférez plutôt courber vous laissez on joue un petit peu avec voilà et j'ai mon accent qui manquait tout à l'heure donc moi pareil évidemment je préfère le laisser à fleurant donc je vais même le faire tourner un tout petit peu pour qu'on lisse bien l'accent quand je vais le souder avec le reste je pourrais même me permettre quand dire un peu et voilà on sait mes petites astuces perso aucun vous seriez comme moi une fainéante qui n'aime pas rattraper les petits points où les petits accents qui traînent sur les découpes à part voilà